Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro dollar qui valide ici la poursuite de son mouvement haussier en direction des 1.1354 puisqu'après être revenu ici au dessus des 1.1252 et bien on a bien eu ici un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui a validé ici un contact suivant sur la bande de Bollinger supérieure et donc toujours en direction ici de cette zone de résistance. Donc on a neutralisé la dynamique moyen terme qui s'était nettement affaiblie pour passer baissière et on est ici dans une dynamique qui se neutralise mais qui reste haussière d'un point de vue court terme. Et puis sur l'or hier je vous indiquais que nous avions une neutralisation ici de la dynamique avec de nombreux allers-retours ici autour de la zone des 1.297 dollars l'once. Alors c'est tout à fait dans la continuité que nous avons évolué aujourd'hui on reste dans une petite dynamique haussière mais avec ici des zones horizontales qui ne sont plus réellement pertinentes. Donc il conviendra éventuellement de repositionner ces zones horizontales dès que l'on aura une nouvelle dynamique directionnelle mais pour l'instant ça s'est totalement neutralisé. Alors on reste tout de même dans une dynamique de fond qui est orientée à la hausse puisque nous sommes ici toujours au dessus de ce support oblique. Mais d'un point de vue un peu plus court terme on ne voit pas trop dans quel sens le métal jaune pourrait partir puisqu'il n'y a absolument aucune information directionnelle. On serait plutôt haussier ici d'un point de vue court terme mais d'un point de vue global en absence ici de contact significatif sur les zones horizontales il n'y a pour l'instant pas de tendance majeure sur cet actif. Donc pour l'instant c'est neutre ici d'un point de vue court terme dans une tendance de fond qui reste plutôt haussière. Et puis sur le WTI on continue à évoluer d'une manière plutôt haussière puisque depuis la rupture ici des 57.80 on a marqué encore de nouveaux points hauts significatifs. Et la consolidation du jour a validé ici un retour sur la zone des 57.80 qui a permis de valider ici l'ancienne résistance comme zone de support. On a eu donc un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle mais les cours se sont aussitôt repositionnés dans des niveaux entourant la zone des 58.50 dollars le baril. Sachant que depuis la rupture ici de cette zone de résistance qui est donc devenue support et bien nous avons un prochain objectif intermédiaire sur la zone des 62.66 dollars le baril en termes de résistance. Et puis enfin sur le Bitcoin on est toujours ici dans des phases d'oscillation qui se font autour de la zone ici des 3850 dollars. On a une petite dynamique haussière qui s'est révélée aujourd'hui mais qui ne change rien par rapport à la globalité de la tendance. Donc c'est toujours neutre ici tant que le Bitcoin évolue à l'intérieur de cette zone entre 3680 et 4340 dollars. Et même d'un point de vue court très court terme il est très difficile de définir une dynamique de fond sur cette configuration. Tant ici celle-ci se fait d'une manière horizontale donc pas de tendance notable actuellement sur la crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada